Salut à tous, c'est Thierry. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de tuto sur la chaîne. Je sais, ça fait longtemps que je ne vous ai pas proposé ce type de contenu ici, mais j'étais essentiellement concentré à la création de mon nouvel album, Welcome to Akarta. Cela fait un moment maintenant que je travaille sur ce projet avec ma compagne Nathalie. Ce sera un album qui réunira bien évidemment la musique, mais également le visuel grâce à des peintures qui illustreront chaque titre. Il y a quelques jours, j'ai lancé une campagne de financement participatif pour m'aider à la réalisation de ce projet. J'ai besoin de votre soutien, j'ai besoin de vous pour accomplir la création de cet album. Donc, vous trouverez en description un lien vers cette campagne qui vous permettra de me soutenir et de retrouver en contrepartie différents formats de l'album, le format CD, le format clé USB, un livre un peu collector avec tous les visuels, tous les tableaux de ma compagne regroupés, avec un texte qui explique chaque morceau. Pour l'occasion, je suis soutenu par mon partenaire Geos Instruments et vous aurez la chance peut-être de gagner un fabuleux Fa diès 2 Shambhala. Je vous le présenterai en fin de vidéo. Donc, il y a en panne de 16 notes en Fa diès 2 qui est à gagner. Donc, vous allez trouver toutes les indications dans le lien qui se trouve juste en dessous. Je profite de cette introduction aussi pour vous rappeler de vous abonner, de liker, de partager cette vidéo si elle vous aide dans votre apprentissage. Je remercie également les deux tipeurs de la précédente vidéo, leur nom s'affiche juste en dessous. Je crois que j'ai tout dit, on passe à l'exercice et pour ça, on se retrouve là-haut. Voilà, comme d'habitude, je vous montre une première fois ce qu'on va apprendre ensemble aujourd'hui. Et ensuite, on va décomposer le rythme étape par étape. Voilà. Voilà. Comme d'habitude, cet exercice, il est fait sur la gamme Ré Kurde, le Ré mineur. Ça n'a pas changé depuis le premier tuto, mais ne vous inquiétez pas si vous avez un instrument qui est différent, ça fonctionne toujours. On remarque sur cet exercice que la main gauche, comme sur le tout premier tuto, a un rôle un peu moindre. Elle est positionnée sur une note et ne change pas, tandis que la main droite fait un aller-retour entre deux notes. Donc, on va commencer sur le côté droit de l'instrument et on va utiliser les trois notes qui se suivent. La main droite devra utiliser les deux notes en haut et la main gauche, la note la plus grave. On va décomposer ce rythme en trois parties. La première partie, elle commence par un accord en haut, c'est-à-dire la note la plus grave plus la note la plus aiguë de l'accord qu'on a choisi, ici. Ce que je vais appeler l'accord O. Et ensuite, on va enchaîner trois frappes qui se feront main droite, main gauche et main droite. Accord en haut, main droite, juste en dessous, main gauche et main droite qui remonte. Accord, main droite, main gauche, main droite. Première étape. La deuxième étape, c'est exactement la même, sauf que la différence, c'est que l'accord ne sera pas en haut, mais en bas, avec les deux notes qui se suivent, la plus grave et celle qui était entre les deux autres. Accord en bas, main droite, main gauche, main droite. Ce qui est important de bien assimiler, c'est que la main droite ne tape jamais deux fois la même note. Elle fait toujours un aller-retour entre ces deux notes-là. Donc, si vous avez retapé deux fois d'affilée une note, cette note-là par exemple, ou celle-ci, c'est que vous vous êtes trompé. Donc, on reprend, accord en haut, droite, gauche, droite. Accord en bas, droite, gauche, droite. Faites quelques cycles avec ces deux étapes côte à côte et en marquant une pause entre chaque répétition. Une fois que vous êtes à l'aise avec ces deux passages, il nous manque juste une toute petite étape, une troisième phase qui va nous permettre de faire boucler ce rythme, de pouvoir le répéter à l'infini. Cette phase-là, elle se décompose de deux frappes, juste l'accord en haut et un coup de main droite sur la note en dessous. Accord en haut. Maintenant, on va essayer d'assembler les trois phases. Accord en haut. Un, deux, trois. Accord en bas. Un, deux, trois. Accord en haut. Et la note. Et on a fini le pattern complet. Maintenant, on va pouvoir le répéter. Jouez-le lentement et essayez de bien comprendre ce que vous êtes en train de faire. Accord en haut. Un, deux, trois. Accord en bas. Accord en haut. Un, deux, trois. Et on recommence. Une fois que vous avez fait ça, on va transposer le même pattern, le même rythme, la même séquence de l'autre côté de l'instrument. On va prendre les trois notes qui se suivent à gauche. Main droite en haut. Main gauche en bas. Même séquence. Accord en haut. Droite, gauche, droite. Accord en bas. Droite, gauche, droite. Accord en haut. Un. Et on recommence. Et maintenant, le but du jeu, c'est de passer de droite à gauche et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Si vous avez bien compris ce pattern, comment il se décompose, les trois phases identifiables, vous allez pouvoir créer vos propres mélodies en changeant tout simplement l'accord. On peut aller chercher un accord juste un peu plus haut. De l'autre côté, c'est pareil. Et pour ceux qui ont un petit peu l'oreille musical, vous avez peut-être reconnu un air bien connu. Et oui, c'est ce que vous venez d'apprendre. Tout est une question d'accord et de perspective de où vous mettez les mains, quel accord vous utilisez, quelle note vous allez utiliser. Et ça change complètement la sonorité du pattern que vous êtes en train d'apprendre. Je vous fais, comme d'habitude, une petite démo de jusqu'où vous pouvez pousser ce rythme. Et je vous mettrai un petit exercice supplémentaire juste après. Oui, c'est bien. le petit exercice bonus pour ceux qui arrivent facilement à reproduire ce pattern main droite en haut main gauche en bas je vous invite à inverser le rôle de vos mains c'est à dire main gauche en haut qui va faire l'aller-retour et la main droite qui va rester un petit peu en retrait qui va uniquement utiliser une seule note de cette manière et le but du jeu ça va être de passer d'une forme à l'autre main gauche dominante ou main droite dominante c'est un excellent exercice pour la coordination des mains et pour justement pour ceux qui ont du mal avec la main gauche qui ont du mal à donner de l'importance à la main gauche de travailler justement ce pattern à l'inverse où la main gauche donne un plus d'importance que la main droite et bien là ça va vous donner un peu plus de rigueur ça va vous donner un bel axe de travail pour justement ne plus la laisser en retrait et dire bon je ne suis pas gaucher je n'ai pas envie d'utiliser et ainsi de suite voilà c'est la fin de cette vidéo j'espère qu'elle vous aura plu j'espère que comme d'habitude vous avez appris des nouvelles choses vous pouvez partager liker, commenter n'oubliez pas de vous abonner si c'est le cas si vous avez envie de me partager des vidéos n'hésitez pas à me mentionner sur les réseaux sociaux Thierry Hanpan comme ça je vais pouvoir voir vos progrès voir justement comment vous êtes arrivé à transformer ce pattern et à découvrir vos progrès ça c'est le plus essentiel vous pouvez bien évidemment me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram je suis un peu partout pour toutes les demandes de cours en individuel ça se passe sur mon adresse mail thierryhanpan arroba gmail.com ou en messagerie privée sur Instagram Facebook au choix je réponds toujours à tous les messages si vous avez des questions vous pouvez également me les poser en commentaire juste en dessous je réponds toujours à tous les commentaires et c'est un vrai plaisir de vous lire et d'avoir vos retours merci pour ça voilà je vous rappelle évidemment la campagne de financement participatif pour le nouvel album Welcome to Agartha et pour terminer cette vidéo je vous fais une toute petite démonstration de la gamme qui est à gagner en participant à cette campagne et vous connaissez ma devise les tutos c'est bien mais l'essentiel c'est de se faire plaisir et de s'amuser avec votre handpan donc allez-y prenez du plaisir amusez-vous et on se retrouve à la prochaine vidéo ciao ciao Abonnez-vous 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 Sous-titrage ST' 501